Salut à tous et bienvenue sur le live pour cet épisode 4 du Crypto Fan Club. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va être en compagnie d'Adam qui va vous présenter un petit peu plusieurs solutions, dont la sienne ou on va dire plutôt celle qu'il représente pour sécuriser sa crypto-monnaie. C'est un pan de la crypto qu'on n'a pas encore dévoilé. Et il est tout de suite avec nous, normalement, si je ne dis pas de bêtises, notre cher Adam. Salut Adam, comment tu vas ? Salut Jante, ça va super. Salut à tout le monde. Eh bien écoute, dis-nous un petit peu. Alors déjà, il faut savoir qu'Adam, il nous fait une fleur là-dessus, une faveur, parce que tu es basé à Taïwan et qu'il est du coup déjà quasiment minuit. C'est ça d'ailleurs, il est minuit trois, c'est ça ? C'est ça, oui. On vient de dépasser minuit. Bon, heureusement, tu m'as dit à Taïwan demain, c'est un jour férié, ça te permet d'être disponible sur le live et je t'en remercie. Et on va commencer tout de suite, Adam. En fait, dis-nous un petit peu, présente-toi. Et puis après, je vais présenter un petit peu le plan de l'émission et ce qu'on va y faire aujourd'hui. Ok, bon ben moi c'est Adam, je représente Coolbit X. Coolbit X, c'est la compagnie qui fait les Cool Wallet S. Probablement certains ont déjà entendu parler. Et voilà, donc oui, on est basé à Taïwan. On est dans le marché des crypto, des hardware wallets depuis 2014 maintenant. Donc, c'est plusieurs centaines de milliers d'unités déjà qui ont été vendues sur le marché. Historiquement, on était beaucoup plus présents dans la zone Asie et Moyen-Orient. Et récemment, on a commencé d'avoir plus en plus d'intérêt sur la zone d'Europe. Donc, c'est une bonne chose. Et aussi en Afrique. Donc, on grandit bien, on est content. Écoute, nickel, ça fait combien de temps à peu près, toi, que tu travailles pour Cool Wallet ou Coolbit X ? Alors, pour Coolbit X, c'est encore tout jeune. Ça fait quelques mois. On a agrandi l'équipe récemment pour justement avoir un meilleur contact avec la zone Europe. Donc, moi, je suis le représentant de la zone Europe entre autres. Ok. Donc, l'équipe s'agrandit petit à petit. Donc, pour la compagnie elle-même, c'est depuis quelques mois. Ok. Eh bien, écoute, on va partir. Alors, aujourd'hui, voilà les sujets que l'on va traiter dans ce CryptoFan Club. Donc, on va voir d'abord qu'est-ce qu'un wallet et à partir de combien, si vous voulez, c'est intéressant de commencer à s'intéresser au wallet. À quoi ça sert vraiment ? Puis ensuite, on verra les différents types de wallet. Donc, wallet, on va le traduire une fois. C'est portefeuille, porte-monnaie en français. Donc, à quoi ça sert d'avoir un wallet, un porte-monnaie pour garder ces cryptos ? Et surtout, quels sont les différents types ? Il y en a trois. Donc, on verra les pour et les contre de chaque type. On parlera un petit peu au travers de ça, eh bien, de la décentralisation. Justement, l'intérêt d'avoir peut-être un wallet décentralisé. Parce qu'on entend beaucoup ce mot en crypto. Mais on sait, il y a des gens qui ont du mal à mettre le doigt un petit peu sur la vraie définition de ce que c'est que d'être décentralisé. Ensuite, on fera un focus sur les hardware wallets qui sont évidemment un des wallets que présente aujourd'hui Adam. Et on fera évidemment un petit giveaway. Alors, je vous expliquerai comment ça va se passer. Mais on vous l'a dit au début, c'est la première fois là sur ce stream que je reçois une personne qui va nous présenter un petit peu, qui va représenter son entreprise aussi en plus de nous présenter sa spécialité. Et donc, du coup, on fera un petit giveaway. C'est très sympa de leur part. Pour la communauté, on fera gagner justement un wallet ici. Puis, vous verrez, il y en aura un sur les réseaux sociaux, un sur YouTube. Et du coup, je te remercie par avance Adam. Donc, voilà, on est parti. Écoute, qu'est-ce que c'est qu'un wallet et comment on arrive à sécuriser sa crypto-monnaie ? Alors, je pense que c'est par là que ce serait cool de commencer. Donc, un wallet, tu l'as dit, la traduction, c'est un portefeuille. On l'a dit, on va rester sur Wallet pour le… Ouais, on va rester sur Wallet puisque tout le monde utilise le mot. Ouais, c'est vrai qu'on parle tous comme ça. Mais donc, c'est simple. Qu'est-ce qu'un wallet permet de faire ? C'est un outil qui te permet de recevoir, d'envoyer, de stocker et de surveiller, on va dire, d'avoir un regard sur tes cryptos en général, sur toutes tes cryptos. C'est à ça que sert un wallet. Ok. Donc, il y a cette légende qui… Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, surtout quand on débute dans la crypto, ont tend à penser que quand on a, par exemple, un hardware wallet avec soi et qu'on a mis des cryptos dedans, en fait, que les cryptos sont stockés à l'intérieur. Donc, il y a certaines personnes qui ont une clé USB avec eux, etc., qui pensent que la crypto est à l'intérieur. Ce n'est pas, en fait, totalement comme ça que ça se passe. Ce n'est pas du tout. Même, en fait, l'hardware wallet, c'est plus une… Enfin, et le wallet en général, c'est une passerelle, on va dire, qui te permet de communiquer avec ton adresse là où sont stockées tes cryptos et avec la blockchain. Donc, c'est à ça que ça sert. Et le wallet, ça contient, entre autres, une clé privée. Cette clé privée, elle te permet d'accéder… Donc, c'est ce qui te permet de faire des transferts. La personne qui détient cette clé peut, en gros, faire ce qu'elle veut avec les cryptos. À partir de la clé privée, on peut générer une clé publique. La clé publique, c'est ce qui te permet de… Comment dire ça ? C'est ce qui te permet de recevoir des cryptos, en fait. C'est ce que tu vas donner à quelqu'un qui doit te faire un virement. Tu vas lui donner la clé publique. Et à partir de ça, il va être capable de te faire un virement sur ton compte, enfin, sur ton adresse de crypto. Donc, si je comprends bien, le wallet, on a parlé déjà un petit peu de clé privée et clé publique. Ça contient deux types de clés. La privée, ça va te permettre, si tu la détiens, de pouvoir faire des transactions, d'envoyer surtout et de recevoir, j'imagine, des cryptos. La publique, elle permet uniquement de recevoir. Donc, il est évident pour ceux qui nous regardent qu'il ne faut jamais partager sa clé privée. D'ailleurs, sur certains types de wallets, elle est moins accessible, on va dire, que la clé publique, puisque la clé publique, c'est comme si moi, je vous filais mon adresse. En gros, vous verriez un petit peu où j'habite, mais ce n'est pas très grave. Par contre, si je vous filais les clés de la maison, la clé privée, là, ça devient un petit peu plus grave. Donc, très bien. Maintenant, moi, j'aimerais savoir une petite chose. Est-ce que sur un wallet, tu peux y stocker tout type de crypto-monnaie ? C'est une excellente question. Ça dépend du wallet, tout simplement. Ça dépend de la compatibilité de chaque wallet. En théorie, c'est possible. À partir du moment où on a intégré le network, donc la blockchain, par exemple, on va parler classique, Ethereum. Donc, si on veut de l'Ethereum, il faut avoir intégré la blockchain Ethereum dans le wallet pour qu'on puisse accepter de recevoir des paiements via cette blockchain. Donc, ça s'ajoute, ça se met à jour. C'est un firmware quand on a, par exemple, avec CoolWallet, tout simplement, quand on a une demande sur un nouveau coin ou un nouveau token, si c'est sur un network qu'on a déjà intégré, c'est très facile à faire. Si c'est sur un nouveau network, c'est un peu plus compliqué. Mais en théorie, on peut le faire. Il faut juste les ajouter. Ça dépend du wallet. D'accord. Donc, si je comprends bien, on va prendre le cas d'Ethereum, puisqu'on en a parlé plusieurs fois dans l'émission. Ether, du coup, qui dispose d'une multitude de différentes cryptos qui sont basées sur sa blockchain. En théorie, du coup, tu pourrais accepter si, on va dire, on va parler, on va prendre CoolWallet en exemple. Si CoolWallet, eh bien, accepte la chaîne, la blockchain Ether, tu peux ajouter absolument tous les tokens qui sont générés sur cette chaîne. Oui, c'est ça. Si on a une adresse, après, il faut que l'adresse soit ERC20. On l'appelle comme ça la classique. Il y a plusieurs adresses, même sur le réseau Ethereum. Mais ERC20, si on a une adresse ERC20, on peut recevoir tout type de token qui est possible de faire transiter via cette plateforme. Ils ne vont pas forcément apparaître sur le wallet s'ils n'ont pas été intégrés au préalable, mais ils sont là. Il faut juste ensuite ajouter le token, on va dire, sur le wallet pour pouvoir les voir. Alors, ça, c'est très intéressant. À partir du moment… Oui, j'allais dire, c'est très important et très intéressant. Moi, par exemple, je vais te dire un petit peu ce que j'utilise jusque-là. Moi, je n'utilise pas vraiment de wallet à part Metamask. Metamask, qui me permet un peu, si tu veux, de faire la plateforme entre, je vais dire, Binance qui est mon exchange. Des fois, j'ai envie de regarder un peu ce qu'il y a sur PancakeSwap ou sur OpenSea ou des choses comme ça. Du coup, j'ai mon Metamask, je transfère un petit peu d'argent. Ça me coûte giga cher parce que ça passe par Ethereum et des fois, pour transférer 100 balles, ça te coûte 50 balles. Et juste après, derrière, ça me permet de me connecter à certains sites pour pouvoir faire tout ça. Maintenant, Metamask, c'est quel type de wallet ? Parce qu'on l'a dit, maintenant, tu as présenté ce que c'était qu'un wallet. Quel type de wallet ? Parce que moi, j'ai le souvenir que sur Metamask, j'avais lu des trucs. Par exemple, tu vois, il y a eu récemment l'ajout du Polkamon. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Les NML, etc. Voilà, avec le jeton Paymon. Eh bien, je voyais des gens qui disaient, putain, moi, je ne le vois pas sur mon Metamask. Mais s'il a été envoyé via l'adresse, et d'ailleurs, est-ce que c'est une seule adresse par wallet ou est-ce qu'il y a plusieurs adresses ? Est-ce que tu l'as ? En fait, tu l'as, mais tu ne le vois pas parce que tu n'as pas ajouté le token, c'est ça ? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Et avant de partir sur ça, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu disais. Parce que tu avais mentionné transférer des fonds sur ton Metamask qui était prohibitif. Si c'est prohibitif, c'est probablement parce que tu as utilisé la blockchain Ethereum, les ERC20. Et tu as ensuite mentionné PancakeSwap. Normalement, j'espère que tu l'as vu, parce que si je ne me trompe pas, normalement, PancakeSwap, c'est basé sur la Binance Smart Chain. C'est un autre network. Donc, tu ne peux pas transférer tes fonds Ethereum sur la Binance Smart Chain, sur PancakeSwap, comme il me semble, parce que ça marche avec la Binance Smart Chain. Donc, il faut que tu intègres d'abord la Binance Smart Chain à ton Metamask. Il y a des tutoriels pour ça, on ne va pas aller trop 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 deep. Mais en fait, c'est surtout à ça qu'il faut faire attention. Il y a plusieurs networks. Et une erreur récurrente qu'on essaie de résoudre tous les jours, ce sont des personnes qui ont fait, par exemple, qui ont envoyé des USBT, un des stablecoins les plus courants en ce moment, exactement. Même si je pense que ça va changer dans le futur. Mais c'est pour une autre question peut-être. Mais qui sont basés sur la... avec une adresse, donc E20. Donc, basés sur Ethereum. Et qui sont transférés sur le network de tronc. Sur une adresse TRC20. Si on fait ça, il y a des chances qu'on perde justement à ces fonds. Ce sont des choses qui ne sont pas possibles. Donc, il faut faire attention. Quand on transfère les adresses, si on utilise une adresse Ethereum, il faut transférer une adresse ERC20, il faut transférer vers une autre adresse ERC20. Il faut passer par le même network. OK. Donc là, si par exemple, moi, on va dire, j'ai justement de l'Ethereum. Ethereum, c'est de l'ERC20. Si je me dis, OK, j'ai envie, j'ai envie, pardon, d'envoyer cet Ether sur PancakeSwap, comment je fais ? Je ne pourrais pas du tout, en fait, du coup. Je suis obligé de passer par un swap avant. En fait, comment tu fais communiquer, si tu veux, les deux blockchains ? Alors, bon, je vais, c'est pas mon, on va dire, mon cœur de métier sur ça. Donc, je ne suis pas le mieux qualifié pour en parler exactement. Mais en fait, il faut savoir sur quel network on est. Par exemple, je suppose que, à part des cas, quand tu utilises ton MetaMask, les fonds, tu les as au préalable transférés de ton compte Binance, par exemple, à ton MetaMask, ce qui arrive souvent. Ton MetaMask, normalement, de base, MetaMask, c'est fait pour communiquer avec la chaîne Ethereum. Oui. Il est possible d'ajouter d'autres networks. Il y a des tutoriels. Et pour PancakeSwap, par exemple, il faut ajouter la Binance Smart Chain. OK. C'est un tutoriel à suivre. On a déjà fait, je pense, sur l'internet. Je l'ai expliqué. Ah, OK. Ah, voilà, tu l'as fait. Mais sur la Binance Smart Chain, par exemple, c'est pas avec des Ethereum qu'il faut payer les transactions, c'est avec des BNB. Oui. Donc, c'est avec ça. Et à partir des BNB, est-ce que tu as transféré en token sur ton Binance Smart Chain ? Ça, tu peux l'utiliser sur PancakeSwap. D'accord. Donc, va très bien. Écoute, je pense que tu as répondu à ma question. Maintenant, on va parler du coup des différents types de wallets, Adam. Parce que là, pour l'instant, Adam, d'ailleurs. Parce que là, pour l'instant, on a parlé, tu m'as parlé de hardware wallet, mais Metamask, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment un hardware. Super question. On peut donner un petit overview, on va dire, des différents types de wallets. C'est assez intéressant. Donc, tu l'as mentionné, Metamask et tant d'autres, il y a deux types de grandes familles de wallets. Il y a les hot wallets. Ce qu'on appelle les hot wallets, c'est tout simple. Si c'est connecté sur Internet, c'est un hot wallet. OK. Si ce n'est pas connecté sur Internet, on appelle ça un cold storage, un cold wallet. Donc, au sein de ces deux grandes familles, il y a plusieurs subdivisions. On va aller dans les grandes lignes parce qu'on peut enlister des tonnes et des tonnes, mais on va rester sur les principales. Sur les hot wallets, il y a trois grandes familles. Il y a les des stops. On va commencer par les web wallets, par exemple, ce qu'il y a sur… Quand tu utilises une plateforme d'échange, une place de marché ou même un site de pari sportif qui accepte des cryptos, etc. Tu dois, avant de faire des transactions, tu dois mettre des bitcoins et te demande de… Pardon, des cryptos en général. Tu dois passer des cryptos en général sur ces plateformes. Ouais. Ces plateformes, donc, te proposent des wallets qui sont directement basées, qu'elles gèrent directement. Ce sont des web wallets. Elles sont basées sur leur site. C'est eux qui gèrent ça, en gros. Donc, ils sont vraiment pratiques parce que oui, quand tu veux gérer ton portefeuille sur Binance, on a probablement tous un, etc. On a tout ce qui est… Tout qui n'est pas là. C'est vraiment pratique à gérer. On a juste à se connecter. On a accès à toutes ces… À toutes ces cryptos. Ouais. Mais, on n'a pas accès à sa clé privée. Il y a un vieil adage. C'est un vieil. On est dans la crypto, c'est nouveau, mais quelque chose qui a été dit depuis le début, c'est… Si ce n'est pas ta clé, ce n'est pas tes bitcoins. C'est ce qu'on… Not your keys, not your bitcoin. OK. C'est ce qu'on dit. Donc, en gros, si tu n'as pas ta clé privée, ça veut dire que tu fais confiance à un tiers pour gérer tes fonds. Donc, tu fais confiance sur deux plans. Non seulement, tu penses qu'ils sont éthiques, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se barrer avec tes cryptos du jour au lendemain. Et en plus de ça, tu fais confiance dans la sécurité de leur système. C'est-à-dire que tu penses qu'il y a très peu de chance qu'il y ait un hack ou quelque chose comme ça qui se passe. Exactement. Mais donc, tu es totalement dans le flou. Tu es à là avec le niveau sécurité. Tu es proche de zéro parce que tu ne contrôles rien de ton côté. Il faut savoir qu'il y a énormément de choses qui se sont passées. Pour en nommer quelques-unes, je ne sais pas s'il y a quelques-uns des viewers peut-être qui sont au courant des plus gros scandales. il y avait il y a quelques années déjà avec MT Cox. Donc, c'était une plateforme d'échange qui a été hackée pour un montant faramineux de Bitcoin et qui a fait faillite à la suite de ça. Et beaucoup de personnes, toutes les personnes qui stockaient leur argent dessus ont perdu beaucoup. Il y avait Qcoin récemment qui a eu un hack. il y en a eu Bitfinex une des plus grandes plateformes d'échange qui a eu un sacré coup quelques années auparavant aussi et où tous les utilisateurs qui utilisaient Bitfinex à ce moment-là ils me semblent ont perdu 36% de la valeur totale de leur wallet. Oui, de tous leurs assets. Ça a été lissé parce qu'il y a eu un hack et en gros ils ont perdu une grosse somme et ils ont lissé les pertes sur tous les utilisateurs et après il faut se battre pour récupérer ces cryptos et c'est très compliqué limite impossible. Il y a Quadrica Finch Solutions c'était assez récemment c'était une histoire assez folle aussi au Canada donc c'était un fonds aussi qui stockait pas mal de Bitcoin enfin de Bitcoin de crypto pardon si je fais l'erre il faut me corriger sur ça de crypto en général et ce qui s'est passé c'est que le CIO était parti donc apparemment l'histoire c'est que le CIO était parti en vacances en Inde et qu'il est mort là-bas il est mort il a été déclaré mort il y avait des certificats etc et le problème qu'il y avait c'était qu'apparemment il n'y avait que le CIO qui gardait les fonds donc de tous les clients la majorité des fonds sur des codes storage et qu'il n'y avait que lui qui avait des clés donc tout était perdu on ne sait pas si c'était un scam si c'est vrai bon ça ressemble quand même beaucoup à un scam mais il y a beaucoup d'alien mais c'est un cas qui s'est passé encore récemment et donc en général quand on met tous ces fonds sur un web wallet c'est à ça qu'on s'expose on s'expose à ce genre de risque ça peut arriver c'est déjà arrivé ça va encore arriver c'est un peu il faut se dire moi j'aime bien penser qu'avec la crypto on est encore dans quelque chose qui n'est pas vraiment régulé même s'il y a de plus en plus de pays qui essayent de se mettre c'est un peu le far west c'est un peu le far west c'est la même chose ouais on garde ses fonds dans sa banque il y a des gros coffres qui rassemblent énormément de crypto il y a des équipes de hackers ultra talentueux pour les plus curieux pour les plus curieux oh là curieux pardon vous pouvez aller voir certains comment toutes ces entreprises ont perdu les fins c'est limite du génie on est dans ce genre de film à ce niveau là quand tu dis c'est mort en vrai oui mais c'est vrai que la plupart du temps les utilisateurs sont dégoûtés après je ne sais pas bien sûr l'impact tu vois ou le nombre d'attaques par exemple qu'un Binance qui est aujourd'hui le géant du de la crypto peut savoir mais je me dis vu que tout est sur la on dérive un peu mais ce n'est pas très grave vu que tout est sur la blockchain et que tout est finalement visible ils ne peuvent pas après retrouver peut-être pas la personne qui a fait ça mais au moins où est parti chaque bitcoin chaque truc tu vois chaque crypto pour c'est ultra compliqué de faire ça comme tu dis c'est totalement décentralisé il y a eu certains cas il y a eu certains cas où on a fait des on s'appelle des resets ouais des choses comme ça qui se sont passées mais dans l'ensemble on ne peut pas arrêter toutes les transactions toutes les transactions etc pour c'est très très dur à retrouver c'est pas voire limite impossible ça reste oui sur la blockchain ça peut partir de l'adresse ou quoi que c'est parti c'est plus sur ton adresse c'est perdu il faut le voir comme ça c'est comme ça que ça se passe ça peut être transféré tout simplement sur une clé sur un code storage ça part offline c'est terminé on peut aller et après même quand c'est distribué ça se mélange je ne saurais pas te dire exactement mais de mémoire il n'y a pas eu quand on a retrouvé des fonds à chaque fois c'était des sommes misérables sur ce qui avait été volé au total donc il ne faut pas trop compter là-dessus et donc on en revient naturellement aux web wallets quand on est dans un web wallet c'est à ça qu'on s'expose et donc c'est risqué normalement il y a l'adage not your keys not your crypto on est exposé quand on l'est sur ça sur le web d'ailleurs tu as mentionné Binance il y a Binance qui avait été hacké récemment ce n'était pas énorme comparé à ce que Binance a mais ça reste quand même 40 millions de dollars l'équivalent et ils ont fait un rapport sur comment le hack a été fait et c'était quelque chose qui s'était fait passer en trois étapes avec des opérations de phishing de clients vous avez trouvé un moyen de contourner le 2FA authentifié de double facteur de modification etc c'était assez impressionnant je pense qu'il faut s'attendre à ce que ça arrive encore de multiples fois c'est arrivé sur des plateformes gigantesques comme Bitfinex qui à l'époque où c'était arrivé était un des leaders MTGOX c'était la même chose c'était les leaders quasiment au moment où en tout cas dans les transactions de Bitcoin au moment où le hack s'est produit c'est arrivé ça arrivera ça continuera c'est sûr et certain encore hier d'ailleurs aujourd'hui dans les news il y a eu une application maligne qui a réussi à s'infiltrer sur le sur le App Store et qui simulait exactement la même application que Trezor Trezor donc c'est un hardware wallet pour ceux qui ne le savent pas et pour synchroniser et faire ces transactions ils ont une application ce qui s'est passé c'est que sur le App Store ils ont réussi à faire ils ont mis une application qui a été acceptée et qui ont ensuite modifiée pour la faire ressembler comme deux gouttes d'eau à l'application Trezor exactement certaines personnes l'ont téléchargée elles ont essayé de faire des transactions ou des choses comme ça ils ont été siphonés de tous leurs fonds il y a 600 000 dollars qui sont partis c'est aujourd'hui c'est dans les news c'est ce qui s'est passé tous les jours il faut s'attendre il faut s'attendre il faut être vigilant c'est ça je pense qu'en fait quand tu assumes une position de leader aujourd'hui dans la crypto-monnaie il faut t'attendre à ce que là on parle de Binance puisque ce sont eux les leaders en tout cas au niveau mondial il faut t'attendre à ce qu'effectivement il y ait des attaques tous les jours et que ça finisse une fois ou une autre par passer donc il faut faire très attention ok donc pour toi à partir de combien de montants en crypto c'est important alors on n'a pas fini encore évidemment l'histoire de Call Wallet Hot Wallet mais à partir de combien pour toi ça devient un petit peu dangereux de garder ces cryptos sur internet en fait directement c'est une excellente question c'est une excellente question qu'on pose beaucoup en général et la réponse elle est toute bête c'est à l'appréciation en fait ça dépend de pour moi par exemple personnellement avec mes finances etc pour moi si ça commence à être 2000 dollars etc mais c'est sur plateforme ça commence à devenir un peu risqué il faut commencer à faire attention il y a des personnes pour qui ça ne représente rien donc c'est ok il y a des baleines comme on a dit qui font des transactions énormes et c'est rien du tout de laisser 2000 dollars donc c'est à l'appréciation il faut savoir en fait quand on sait que ça va faire de gros dommages si on les perd il faut commencer à penser à d'autres solutions que je vais laisser stocker sur le web donc 50 euros par exemple pour moi c'est ok c'est pas grave si il y a 50 euros sur Binance ça commence à être plusieurs un montant intéressant si ça commence à être important pour l'utilisateur et qui serait vraiment dégoûté si ça partait donc là oui il faut penser à une solution annexe il faut commencer à penser à sécuriser en fait c'est tout simple dans les wallets il faut faire un compromis entre on va dire à quel degré de sécurité tu veux souscrire via ton hardware wallet et combien de confort on va dire t'es prêt à sacrifier pour ça parce que plus c'est sécurisé plus c'est difficile d'accès c'est par définition c'est normal plus c'est facile d'accès plus c'est facile à voler plus c'est compliqué plus c'est sécurisé donc il y a un ratio à faire il faut que chacun se pose il y a plusieurs questions à se poser sur le wallet pour savoir qu'est-ce qui correspond en fait donc il y a combien on compte stocker en général et ce que ça représente pour la personne il y a à quelle fréquence on utilise on veut faire des transactions si on veut en faire 46 par jour donc oui le paper wallet par exemple c'est pas la meilleure idée il y a quel budget je suis prêt à mettre pour un wallet sécuriser son argent oui mais ça a un coût derrière il faut être prêt à savoir à combien on est prêt à mettre pour sécuriser son argent est-ce qu'on a besoin de toujours avoir son wallet sur soi ou c'est quelque chose qu'on veut mettre de côté est-ce qu'on est un débutant ou on est quelqu'un déjà d'aguerri ce sont aussi des questions intéressantes quelle importance j'accorde à mon intimité est-ce que je veux que tout le monde sache qui je suis quand je possède c'est c'est les cryptos c'est mais les cryptos sur Binance et sur ce genre de site de plus en plus on doit faire des KYC des Know Your Customer on doit soumettre son identité sa carte d'identité prendre des photos etc c'est assez donc on adieu l'intimité avec ça c'est un peu contraire d'ailleurs au concept de la de la crypto on va dire la leçon donnée par Satoshi mais c'est comme ça que ça se passe est-ce que je préfère faire confiance à moi-même ou à un tiers pour garder mes biens ce sont plusieurs questions et avec la réponse que chacun va apporter à ces questions ça va naturellement le guider vers une solution ok donc oui j'allais enchaîner on a parlé de Binance donc tu me dis voilà il y a déjà eu il y a déjà eu des hacks notamment sur Binance mais aussi sur d'autres d'autres applications donc tu recommandes pas Metamask c'est plus une extension d'un navigateur donc moi je me dis est-ce que est-ce que c'est c'est entièrement lié enfin c'est tout le temps connecté à internet ou ou par exemple je sais pas si j'éteins mon PC du coup c'est fini alors Metamask c'est un peu différent donc il faut savoir qu'ils ont aussi une application mobile donc c'est aussi un peu un autre type de hot wallet qui est donc le wallet sur téléphone le mobile wallet on appelle ça en anglais mais Metamask quand on crée son compte on soumet et on soumet ce qu'on appelle une recovery seed il y a cette fameuse phrase c'est 12 mots 18 ou 24 ça dépend ce que chacun a pris plus il y a de mots plus c'est sécurisé mais qui est généré au départ et qu'on garde avec nous en fait cette recovery seed c'est ce qui permet d'essayer de recouvrir ses fonds si on a perdu son mot de passe ou l'accès à son compte etc et donc c'est ce qui va nous permettre de retrouver en gros la clé privée et de réaccéder à ses fonds donc c'est un petit peu plus sécurisé mais comme c'est basé sur le web encore une fois on est dans l'online quand on est dans l'online on s'expose aux attaques il me semble que si l'ordinateur qu'on utilise avec l'extension Chrome est compromis s'il y a un malware s'il y a des failles de sécurité on prend des risques ok donc est-ce que c'est plus sécurisé ou non que Binance au moins on a une recovery seed j'ai envie de te dire peut-être un peu plus oui à ce niveau-là parce qu'on a un peu plus demain si Binance c'est complètement hacké et que les fonds sont partis tes fonds adultes tu n'as pas tu n'as pas bâclé tu n'as pas tes cryptos Metamask c'est différent on a sa recovery seed mais ça reste quand même quelque chose de mais du coup les fonds que tu que tu stockes sur ton Metamask ils sont stockés en vrai ouf ils sont stockés par Metamask tu vois par exemple comme pour Binance tu sais quand tu es sur l'exchange les fonds en fait tes cryptos sont stockés par Binance c'est un peu eux les garants de ta sécurité mais pour Metamask en fait cette recovery seed elle va aller chercher les informations où en fait c'est ça ma question en fait la recovery seed c'est cette fameuse ça se permet de récupérer ta clé privée si tu veux donc quand tu veux transférer tes fonds par exemple on va même prendre l'exemple des hardware wallets quand on a un cool wallet S on doit aussi générer sa clé de sécurité n'importe quelle wallet en général on doit générer par exemple sa recovery seed une fois qu'on a cette recovery seed si par exemple par Inadbat France tu casses ton cool wallet S ça peut arriver comme tous les autres hardware wallets tes fonds ne sont pas perdues parce que tu as cette recovery seed donc tu dois prendre un autre hardware wallet rentrer la recovery seed et là tu récupères tes fonds d'accord ok c'est assez clair ? ouais ouais c'est clair c'est clair mais dans le cadre de Metamask en fait ça reste décentralisé du coup oui oui tu as ta clé tu as tes fonds c'est toi qui compte c'est toi qui compte ok du coup alors on a parlé de valises et Metamask alors parle-nous un petit peu de ce que c'est finalement qu'un cold wallet et que fait cool wallet alors on peut y aller peut-être que je devrais juste finir un peu sur les hot wallets avant parce qu'on a parlé beaucoup du web si t'es ok on peut parler un tout petit peu des stop wallets donc des applications comme Exodus par exemple pour n'en citer qu'une c'est le type d'application donc de desktop wallet donc cette fois on installe une application et on gère ces fonds via l'application donc c'est sur son téléphone sur son ordinateur un desktop wallet et on gère ces fonds directement directement dessus donc c'est un peu plus sécurisé encore une fois qu'en ligne mais le problème qu'il y a c'est que donc on a accès à sa recovery site mais encore une fois on est connecté à internet quand on est connecté à internet on a accès au si l'ordinateur a une faille de sécurité il peut y avoir un problème j'ai envie de demander on a quelques viewers parmi nous qui est certain à 100% que son ordinateur ne contient aucune faille qui a zéro malware qui a zéro faille zéro virus rien du tout c'est très dur c'est quasiment impossible il y a plusieurs sites pour aller vérifier mais c'est quasiment impossible d'être sûr à 100% donc il n'y a pas il n'y a jamais un risque zéro mais on sait que quand on est online on prend un risque c'est impossible donc encore une fois c'est un peu plus sécurisé mais si il y a une faille sur ton ordinateur tu es connecté à internet sur un malentendu quelqu'un peut y avoir accès le troisième et dernier dont on va parler pour les les codes c'est les c'est le smartphone c'est avec les smartphones donc on installe l'application mais pour moi c'est encore moins c'est sûr que les web wallets et les desktop wallets parce que donc il y a la trust toilet par exemple qui est une très très bonne application pour gérer ses fonds qui est faite par binance mais quelque part quand on installe l'application et qu'on utilise ses fonds pour faire ses transactions c'est vraiment pratique c'est extrêmement pratique parce que directement depuis son téléphone on peut tout faire mais il faut se dire qu'à ce moment-là dans son téléphone on a la clé privée parce que quand on utilise un mobile wallet la clé privée est stockée dans le téléphone donc dans le téléphone on contient la clé privée on a le numéro de téléphone et potentiellement la géolocalisation donc on est un peu un coffre-fort sur face si on commence à garder tous ses fonds on est un coffre-fort sur face techniquement s'il y a le téléphone qui est volé qui est cassé ou quel que soit si on n'a pas la récouvericide avec nous ça peut très vite tourner à la perte définitive oui donc il y a les applis d'authentification aussi c'est vrai pour sécuriser un peu plus le 2FA etc mais ça reste pour moi le plus risqué c'est un combo on va dire on a un combo de risque en regroupant ces trois informations qui sont son propre numéro de téléphone sa clé privée et sa géolocalisation donc c'est quelque chose que aussi qui est vraiment pratique encore une fois c'est comme on a dit au tout début plus il y a de plus c'est confortable plus on prend de risque ouais c'est ça ouais par contre on n'a pas parlé d'un autre petit truc c'est que si jamais eh bien on veut par exemple staker une crypto ou la yield on est on est tout le temps obligé de passer par du coup un wallet qui est online où on peut trouver ce genre d'options sur le cold wallet sur certains cold wallet c'est une excellente question c'est vraiment une excellente question donc on va citer un compétiteur si c'est ok mais il y a Ledger les français qui font qui proposent déjà du stacking via leur wallet donc via leur cold wallet qui est le Ledger le Nano S je ne sais pas si on peut le faire avec le Nano S il faut demander à quelqu'un de chez Ledger mais le Nano X je suis presque sûr qu'on puisse le faire enfin c'est sûr qu'on puisse le faire avec le cold coldot déjà et quelques autres networks des nouvelles qui arrivent très bientôt de notre côté aussi mais à l'heure actuelle c'est encore impossible de faire directement avec le cold wallet S mais on arrive pas de souci donc ce sont des choses qui sont maintenant possibles il faut savoir que ça évolue énormément comparé à 2017 les hardware wallets on évolue constamment ça évolue à une vitesse folle et on s'adapte très très bien on accepte on commence les hardware wallets commencent à être compatibles avec les NFT maintenant parce que c'est ce qu'ils baissent en ce moment donc j'aimerais bien garder leur NFT directement sur leur hardware wallet etc le staking quelque chose de merveilleux pour ceux qui nous touchent un peu quand on peut faire pas mal de choses intéressantes avec donc c'est aussi possible donc oui avec les hardware wallets ce sont des choses qui commencent à être possibles qui n'étaient pas possibles avant mais qui seront de plus en plus démocratisées donc comment désolé si c'est un petit peu technique mais là c'est une question de curiosité comment si en gros si tu as on va parler simple on va dire que tu as 1000 1000 éthers stockés sur ton sur ton cool wallet ok et je sais pas ton cool wallet il offre un staking de de 10% un truc de ouf donc tu te retrouveras avec 1100 à la fin de l'année d'éther mais comment ils font savoir que toi tu as de l'éther en fait c'est ça que je comprends pas vu que tu es complètement déconnecté d'internet comment ils vont savoir que tu as de l'éther c'est parce que c'est relié à ton adresse c'est avec un smart contract que d'accord que ça se passe ok 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 c'est donc ce sont avec ce sont avec des smart contracts qui sont qui sont signés au préalable c'est à peu près la même chose par exemple quand tu connectes ton ton metamask et que tu vas sur une plateforme pour stacker pour mettre la liquidité uniswap au hasard pour en citer un ou un pancake swap par exemple on va dire que tu as connecté ta banne smart chain avec metamask et que tu vas sur une des plateformes qui est pancake swap ou autofarm une fois que c'est connecté tu peux éteindre ton ordinateur pour partir donc tu as complètement coupé l'internet tu reviens le lendemain ça a continué ça s'est stacké ça s'est mis un smart contract ok ok donc ça se fait en fait il y a une connexion qui est obligatoire d'être faite à un moment donné mais une fois que le smart contract a été généré et bien il n'y a plus besoin de s'en occuper puisque c'est généré automatiquement par la blockchain c'est ça j'ai bien compris ok nickel et bien c'est une bonne manière de résumer la chose écoute je pense qu'il va être temps de parler de Cool Wallet un petit peu plus en détail donc là tu nous as parlé déjà de ce qu'on appelle les Hot Wallet avec les Web Wallet on a parlé aussi des pardon des autres types de portefeuilles qu'on pouvait retrouver via les applications etc maintenant le Cold Wallet on est du coup totalement hors d'internet d'accord c'est plus relié quels sont si tu veux les avantages à avoir un Cool Wallet pour soi alors on va si tu es ok on va commencer avec un petit overview des Cold Wallet il ne faut pas faire la comparaison il ne faut pas confondre entre le Cold Wallet et le Cool Wallet c'est deux choses différentes le Cool Wallet est un Cold Wallet et c'est la seule chose qu'il ne faut pas confondre il ne faut pas se mélanger mais donc la première chose à savoir avec les Cold Wallet c'est oui c'est offline par opposition au Hot Wallet on n'est pas connecté à internet donc il y a deux grandes familles de Cold Wallet le premier ce sont les Hardware Wallet donc comme Ledger SafePal Cool Wallet comme on propose le Cool Wallet S en ce moment il y a Engrave il y en a pas mal il y en a énormément pas mal il y en a pour tous les goûts donc c'est une bonne chose et dessus en fait c'est un appareil électronique qui garde ta clé privée en gros pour toi dessus et qui est complètement déconnectée donc tu la connectes entre guillemets enfin tu ne l'utilises que quand tu veux faire des transactions ok sinon c'est totalement totalement hors-midi en opposition à ça enfin la deuxième famille qui arrive derrière ce sont les Paper Wallet Paper Wallet peut-être tout le monde en a déjà un peu entendu parler mais c'est simplement le fait d'imprimer sa clé privée sur un bout de papier et le cacher chez soi donc d'une certaine manière c'est la méthode déconnectée ultime parce qu'on est vraiment il n'y a rien d'électronique on est vraiment sur du papier c'est censé être sécurisé il n'y a que celui qui a accès au papier qui a accès au fond donc au niveau hacking et faille de sécurité informatique etc on est bon avec le papier le problème le papier Paper Wallet s'il est détruit c'est perdu c'est terminé on ne retrouve plus on ne retrouve plus c'est fini il faut faire attention ce qu'on propose moi ça me fait un peu rire parce que je trouve que ça c'est justement ça se contredit un peu mais donc ce qu'on propose si on a un Paper Wallet en cas de destruction parce que même si on cache chez soi on n'est jamais à l'abri d'un incendie ce que je ne suis pas personne bien sûr mais il y a des événements dans la ville qui existent ou un bébé qui traîne dans les alentours qui s'occupe du Paper Wallet bien comme il faut il peut arriver plein de choses donc ce qu'on propose c'est d'en avoir plusieurs mais si on en a plusieurs à chaque fois qu'on en met une copie c'est un risque supplémentaire que quelqu'un d'autre lui trouve parce qu'à ce moment là celui qui a le papier a les fonds aussi simple que ça avec le Paper Wallet il y a des modèles avec des plaques de métal etc il y en a certains qui font des choses vraiment dingues on va graver ça dans un bloc de marbre qu'on va enterrer sans mettre en dessous dans son jardin qu'on va planter un arbre dessus etc bon là je vais un peu dans les exemples bien sûr pour que tout le monde puisse imager un peu la chose mais c'est risqué parce que si quelqu'un la trouve c'est un trésor c'est comme à l'époque des pirates on cache son trésor celui qui le trouve après accès au but mais juste avec la clé privée tu peux tu n'as pas besoin de log ou d'autres choses la clé privée donne tout d'accord non la clé privée c'est on log comment ça fait on crypte sa clé privée si tu veux et c'est là qu'on a besoin d'un password ou un code PIN ce genre de choses de sécurité mais la clé privée c'est qu'est-ce que c'est une clé privée c'est tout simplement une énorme suite de lettres et de nombres et avec cette suite de lettres et de nombres on a accès au fond à l'adresse des fonds on peut ce qu'on avait dit au départ ce qu'on peut faire avec le wallet recevoir envoyer avoir un oeil sur les fonds et les stocker la clé privée permet de tout faire donc c'est pour les paper wallets et on peut enfin rentrer plus en détail sur les hardware wallets donc le hardware wallet c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus je pense qu'il y a pas mal de personnes qui qui en ont une avec avec eux maintenant quand on commence à toucher à crypto parce que ça offre un sacré compromis entre la sécurité parce qu'on est offline mais tout en étant le plus on va dire offrant le plus de confort possible c'est à dire qu'il ne faut pas que ce soit trop trop contraignant mais assez pour permettre un niveau de sécurité respectable il y a plusieurs types de wallets je serais ravi d'en citer quelques-uns qui ont tous des points négatifs et avant d'aller plus loin il faut que je rappelle à tout le monde que je travaille chez Coolbitex donc la compagnie qui propose les cool wallets S et qu'il est possible que mon opinion soit un peu biaisée si on fait des analyses donc gardez ça en tête on va essayer de tromper le moins de personnes possible faites vos recherches ça se foutait dans la crypto il est possible que voilà le meilleur wallet soit du coup le Coolwallet S c'est ça que tu essaies de dire tu sais ce qui se passe quand on demande à un supporter marseillais ce qu'il pense du PSG c'est pas forcément tout le temps objectif c'est pas objectif tout le temps mais t'es là pour aussi t'es là pour défendre pour ta boîte aussi donc il n'y a pas de soucis ah oui on peut tirer un peu sur sur mais il faut dire que c'est le disclaimer histoire d'être fairplay quand même dans l'analyse donc donc on peut commencer tu veux commencer par est-ce que tu as des wallets en tête sur lesquelles tu aimerais commencer ou peut-être qu'on parle tout simplement du Coolwallet en premier écoute on a parlé de Ledger on sait que c'est un français qui est à la tête de ça je crois que c'est Eric Larchevêque parce qu'il était dans une émission à la télé française qui s'appelait bref une émission avec des investisseurs et on peut comparer au Ledger Nano X du coup qui est un petit peu plus cher en termes de prix alors Ledger ce qu'il faut savoir avant tout c'est bien de rendre à César ce qui appartient à César ils ont fait énormément d'efforts sur la communication de l'importance d'avoir un hardware wallet au moins dans la zone Europe si ce n'est dans la terre entière ils ont essayé d'éduquer beaucoup les gens sur pourquoi c'est important d'avoir un hardware wallet et c'est vraiment une bonne chose qu'ils aient fait ça ils ont facilité un peu la tâche à tout le monde ce que je te racontais un petit peu avant Orstream on est encore dans un secteur qu'on appelle un secteur émergent combien de personnes parmi chacun l'entourage de chacun qui nous regarde aujourd'hui a quelqu'un qui possède ne serait-ce que des bitcoins sur 100 personnes que vous connaissez il y en a combien qui possède des bitcoins pas beaucoup en tout cas dans mon entourage pas beaucoup pareil alors que je suis à fond dedans moi c'est 100% de la communication tous les jours dessus dans mon entourage encore très peu de personnes donc c'est quelque chose de tout jeune on est encore même en 2021 tous ceux parmi nous qui sommes dans la crypto on peut encore se considérer comme des pionniers je pense et dans 10 ans je pense qu'on aura aussi énormément de changements à ce niveau-là et qu'à ce moment-là on verra que même ses parents ses grands-parents et des personnes qu'on ne croit pas du tout qu'on n'aurait jamais pensé avec des cryptos auront des cryptos avec eux mais ça c'est une pensée c'est une pensée personnelle mais c'est quelque chose c'est quelque chose qui va qui va totalement se démocratiser et les hardware wallet avec ça c'est quelque chose qui va progresser énormément qui évolue constamment donc on voit on a parlé de l'intégration des stackings l'intégration des NFT maintenant de plus en plus de network de coin on essaie de rendre l'expérience aux utilisateurs la plus confortable possible et pour revenir donc à Ledger ils ont éduqué beaucoup de personnes sur pourquoi c'était important et c'est ce qui était important de faire dans l'industrie quand c'est des industries toutes jeunes il faut d'abord éduquer avant de vouloir vendre un produit expliquer pourquoi c'est intéressant de mettre un peu d'argent pour sécuriser ses cryptos via un hardware wallet donc pour parler un peu du nano S et du nano X ce sont des très bons hardware wallet qui ont au niveau sécurité pure c'est à dire la sécurité du hardware wallet on ne parle pas de la sécurité des données utilisateurs et ce genre de truc parce que d'ailleurs ils sont fait hack il n'y a pas longtemps ce n'est pas vraiment un hack enfin c'est un hack de données et c'est quelque chose d'important aussi parce qu'il y a eu beaucoup de dommages mais le ledger n'a pas été hacké il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé une brèche dans le nano S ou le nano X pour siphonner les fins ce qui s'est passé c'est que il y a il y a des hackers qui ont eu accès à une donc à la base de données de tous les clients ledger donc c'est au moins un million de personnes je pense qui ont été hackées et ils ont eu accès donc non seulement à l'adresse email mais l'adresse de chaque personne le nom le numéro de téléphone le nom de famille beaucoup trop de data il y a pas mal de personnes qui ont eu un ledger qui se sont retrouvées avec donc moi y compris avec des messages des tentatives de phishing etc liées à ça donc c'était un peu c'était un peu dommage mais l'appareil en soi n'a pas n'a pas n'a pas été hacké il y a eu beaucoup de conséquences néfastes parce qu'il y a aussi pas mal de personnes on s'imagine des personnes célèbres des ou des streamers je l'imagine pour toi ça aurait été embêtant que tout le monde connaisse ton adresse ouais ouais clairement ton numéro etc c'est un vrai enfer mais c'est quelque chose de différent il faut faire attention et ça a pris à tout le monde dans l'industrie c'est des choses qui arrivent malheureusement qui vont arriver dans le futur pour l'instant nous on touche du bois avec l'OFS on est à France c'est pour ça qu'on a un paranoïa avec la sécurité ça peut arriver à tout le monde et quand ça arrive c'est pas une bonne chose donc je peux dire que tous les acteurs de l'industrie quand ils ont vu ça tout le monde a mis un coup de vis sur comment on gère les données mais ça permet de repondir pour moi sur le on va faire un quick overview du Nano X Nano X c'est quand même un appareil le plus haut de gamme on va pas parler du Ledger Blue le plus haut de gamme entre la Nano S et Nano X de chez Ledger c'est un appareil qui accepte énormément de crypto-monnaie le stacking on en a parlé qui est déjà fait communication via Bluetooth etc donc c'est c'est assez sympa une batterie d'autonomie que le Nano S n'a pas donc un peu d'autonomie le problème pour moi que j'avais avec Ledger c'était juste via l'application en fait le problème c'est que quand on télécharge l'application c'était un peu orientique parce que ceux qui ont des Ledger savent qu'il faut rentrer des données personnelles pour avoir accès à l'application donc nom prénom email adresse etc et et donc même si on ne s'est pas fait livrer directement etc on a donc on avait accès à pas mal de données quand on s'est fait hacker on est un peu on est un peu amer parce qu'à la base pourquoi on avait besoin de partager ce genre de données ce genre d'info ok ouais c'était le seul truc long match donc c'est pas on ne parle pas du hardware mais plus de l'expérience utilisateur qui était un peu compliqué au niveau de l'UX etc le cool wallet en comparaison donc le cool wallet je ne sais pas si tout le monde connait j'ai un génial donc c'est un hardware wallet qui a exactement les dimensions d'une carte de crédit donc qui rentre dans le porte-monnaie pour la vie de tous les jours qui rentre dans une carte de crédit etc qui possède un petit écran sur la carte à l'encre numérique je crois qu'on appelle un ink paper on appelle ça en anglais je ne suis pas sûr de la prononciation en français c'est un écran à cristaux quoi on appelle ça du papier enfin de l'encre numérique et donc il y a un petit bouton que vous pouvez voir ici ok je ne sais pas si on le voit bien et quand je l'appuie dessus pour appuyer dessus voilà on a un petit bonjour qui se met et on voit donc ma balance de bitcoin bon c'est un démo donc on ne prend pas grand chose mais après en appuyant en appuyant dessus on voit que j'ai hop la balance Ethereum etc on voit la balance de ces plus grands de certains de ces de ces cryptomonnaies les plus connues en général on a accès directement à ça tu peux rajouter enfin pardon tu peux voir autant de monnaies que tu as directement sur l'écran sur les plus connues oui tu peux avoir la balance ou non c'est à la discrétion de chacun ce sont des choses qui sont semisables via l'application donc il y a une batterie qui est intégrée il faut savoir qu'à l'intérieur de la carte il y a le circuit électrique etc qui est à l'intérieur donc c'est avec l'écran c'est je pense que le plus grand point positif avec bien sûr c'est le c'est pratique c'est vraiment pratique ça rentre dans le wallet tous les jours si on veut faire ces petites transactions n'importe où ça va avec il y a l'application qui va avec on essaie de transformer de plus en plus en one stop shop solution c'est à dire qu'on peut maintenant avoir accès au marketplace pour faire des échanges crypto à crypto pour acheter directement avec ses euros de la crypto donc fiat crypto etc stacking services qui arrive attention pas avec le wallet s c'est une chose qu'on communiquera dans le futur mais aujourd'hui le wallet s n'a pas encore de service de stacking mais pas mal pas mal d'autres choses pour stocker ces données on a une batterie qui est très très longue donc on conseille de le recharger tous les mois mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui l'utilisent qui la recherchent tous les 4 mois même avec une utilisation assez intensive tu la recherches comment d'ailleurs par induction ou alors quand on achète ici on voit qu'il y a deux deux petites ouais deux petites entrées on a quand on achète le couloir on reçoit donc son couloir le test manuel d'utilisation deux petites cartes pour marquer ses clés privés et un chargeur et une clé inclus un chargeur c'est juste qu'on met la carte à l'intérieur et ça se recharge ok ok et du coup tu l'as dit donc par exemple moi qui qui ai de la crypto sur je sais pas sur mon sur un Metamask je me dis vas-y j'ai la la clé du coup du cool wallet S j'envoie vers Metamask sur mon cool wallet S ça va me coûter des frais pour chaque crypto envoyé puisque ça va passer par la par la blockchain on est d'accord pour chaque transaction oui pour chaque transaction qu'importe le montant pour chaque transaction il y aura il y aura un petit peu de frais mais une fois que c'est dans le cool wallet c'est en gros alors on rappelle c'est pas directement injecté dans la carte la carte elle te permet juste de consulter la balance et de garder surtout sécurisé ta clé secrète c'est ça ? ok une crypto-monnaie reste toujours dans sa blockchain ça n'ira jamais même quand on a une NFT qu'on la transfère via son cool wallet ou autre c'est pas le NFT n'est pas physiquement à l'intérieur il n'y a pas un code qui s'est écrit c'est toujours stocké dans la blockchain mais c'est on peut voir ça comme la passerelle c'est vraiment la passerelle de ce que tu possèdes l'adresse avec tout ce que tu possèdes à la blockchain communiquer avec des autres adresses pour faire des transferts etc ok et du coup vu que tu as une application est-ce que c'est pareil tu vas devoir la configurer la est-ce que tout ne se recentralise pas du coup ? non pourquoi c'est pas centralisé parce que pour tous les hardware wallet en général il me semble d'ailleurs on ne parle pas seulement du coup wallet s ici mais votre clé privée elle est toujours à l'intérieur ici ça ne communique jamais avec l'application nous comment ça marche la communication avec l'application c'est qu'on a un système de bluetooth donc il faut juste les mettre l'un à côté de l'autre synchroniser sa carte avec l'application et au moment seulement de faire des transferts on a l'adresse qui peut s'afficher directement sur l'écran l'adresse de transaction et là on voit donc ça fait si on vérifie bien on valide avec le bouton par une pression manuelle qu'on est d'accord avec la transaction et ça peut partir ok l'application c'est juste le moyen de communiquer avec pour faire des au moment de faire des transferts etc donc il y a une marketplace mais c'est des services en plus mais les fonds c'est toujours offline et tous les hardware wallet en général d'ailleurs il y a c'est le moment aussi peut-être de citer un autre compétiteur le SafePal qui est vraiment à un prix intéressant parce que c'est l'entrée de gamme pour le moment dans les hardware wallet qui est totalement déconnecté et même ne communique même pas avec le bluetooth simplement avec la caméra on utilise sa caméra et c'est avec un système de QR code il me semble c'est un peu moins pratique à à mon avis parce que c'est un peu moins parce que c'est un peu plus contraignant mais ça marche c'est une expérience utilisateur différente il faut il faut regarder des vidéos tests un peu pour tout pour se faire son opinion on avait parlé un peu avant des questions qu'il faut se poser avant d'acheter son hardware wallet et c'est ai-je besoin de garder le wallet avec moi par exemple c'est un peu plus compliqué à garder parce que ça ressemble un peu à un MP4 à l'époque pour ceux qui se rappellent le save file ressemble un petit peu à un MP4 un petit peu plus contraignant à garder avec soi qu'un cool wallet qui a par exemple qui a la taille d'une carte de prix mais c'est pas le même prix donc quel est le budget que je suis prêt à mettre quelle importance j'accorde à mon intimité c'est ce qu'on avait dit par exemple quand il y a des applications il faut rentrer ces données personnelles ou d'autres où il n'y a pas besoin peut-être qu'il est généré automatiquement ce genre de choses suis-je un débutant ou quelqu'un d'aguerri parce que par exemple il y a des interfaces pour moi le save file j'y arrive bien parce que je pense que je suis un petit peu aguerri déjà mais pour un débutant c'est un peu compliqué pareil le ledger il y a un système il faut installer des applications c'est bien foutu ça marche bien mais au niveau d'expérience utilisateur c'est un petit peu plus contraignant c'est pour ça qu'il faut se poser toutes ces questions et à partir des réponses qu'on sort on a le choix il y a énormément de reviews sur tous les wallets j'encourage tous ceux qui sont intéressés par acquérir un hardware wallet de regarder un peu ici et là pour se faire sa propre opinion mais il y en a vraiment pour tous les budgets ok donc là j'ai regardé un petit peu save file pendant que pendant que tu parlais on est aux alentours de 40 à 60 dollars pour les prix entrée de gamme d'ailleurs on n'a pas parlé vraiment de prix je sais que eh bien avec en tout cas pour le cool wallet S il est proposé à 99 euros en fait je vais vous expliquer un petit peu alors déjà j'ai ce lien quand même je vous le donne directement il y a ce lien d'affiliation qu'on a fait avec avec Owen enfin plutôt même avec Thibaut donc avec Just Mining pourquoi ? parce qu'on peut s'acheter le cool wallet S tiens je vais vous l'afficher on peut l'acheter si vous le désirez directement sur le site sauf que on l'a dit au tout début Adam il est à Taïwan et du coup si on l'achète à Taïwan il y a une chance malheureusement pour que ça passe via la douane et du coup vous allez payer non seulement les frais de douane plus possiblement les frais d'importation et évidemment les taxes donc au final pour un quasiment le même prix on va dire parce que là on a 99 dollars et de l'autre côté on a 99 euros donc on est incluant tout du coup donc on est un petit peu mieux donc on en a discuté un petit peu avec Adam et évidemment avec Thibaut de Just Mining je pense que eux avec Just Mining ils ont dû signer un deal avec Cool Wallet pour l'avoir moins cher et du coup au final pour pouvoir proposer un prix décent tout public qui du coup est quasiment la même chose voire tu gagnes plus à le commander directement sur Just Mining que vers SafePal parce que directement vers Cool Wallet le site parce qu'au moins tu es sûr que les wallets sont déjà en France donc ils ne vont pas passer par ce système de douane et ce truc comme ça donc si vous voulez vous en procurer un c'est directement par le lien que je vous ai mis dans le chat si vous voulez le lien je vous le remets à nouveau donc vous l'avez là nous on va évidemment en faire gagner un aujourd'hui je vous l'avais dit parce que parce que voilà c'est la maison qui offre ça régale donc merci encore une fois c'est très gentil donc on en fera gagner un en fin d'émission d'ailleurs on s'y approche doucement mais mais vous le saurez on en fera gagner un en toute fin d'émission je vous dirai exactement ce qu'il faut faire et ce sera et ce sera au petit bonheur à la chance puisque ce sera directement un tirage au sort donc donc voilà on est on est bon est-ce que tu voulais rajouter peut-être quelque chose Adam sur ton intervention aujourd'hui donc on a vu un petit peu tous les types de wallets ça a même été cool puisque tu as parlé c'était un petit peu la condition aussi pour moi c'est ça qui était bien tu as parlé des concurrents on a vu SafePal donc entrée de gamme mais peut-être un petit peu moins facile d'utilisation un petit peu moins cool on a Ledger qui elle à contrario bon bah déjà eu un petit leak de données même si bon les fonds et la sécurité n'est pas remise en question mais qui est un petit peu plus cher mais qui offre à côté des petits des petits des petits bonus comme le staking etc et bah on va dire que Cool Wallet est un peu le milieu de gamme si tu me permets de dire ça entre entre les deux quoi bon je pense que c'est quand même premium parce que ça reste 99 euros ça reste un investissement sur quoi sur quoi on investit c'est une certaine somme quoi il y a quelque chose qui était important de rajouter avant tout ça c'est quand on achète un hardware wallet il faut faire attention donc là t'as mentionné justement que la plateforme Just Mining on a des partenaires en France dont Just Mining donc on les back on confirme qu'ils travaillent avec nous quand on achète son hardware wallet en général et le Cool Wallet S par exemple c'est très important de le savoir il y a un cil de sécurité c'est à dire qu'il n'a jamais été ouvert depuis qu'il a quitté l'usine ceci s'il a été ouvert ça laisse une marque indélébile parce que il est possible qu'il soit intercepté ou que quelqu'un invente un faux et que les données soient compromises à l'intérieur qu'on risque de faire siphonner le risque humil n'existe pas ce sont vos crépons dans un monde décentralisé on va dire et enfin dans un univers décentralisé c'est à vous de protéger vos cryptos donc il faut toujours faire attention avec ça donc quand on achète un hardware wallet il faut s'assurer qu'on est sur un site partenaire avant tout il ne faut pas l'acheter sur n'importe quelle plateforme sans vérifier deux fois ça marche probablement pour n'importe quel hardware wallet il faut faire ses propres recherches parce qu'il y a des sites qui sont faits vraiment à la va-vite on peut acheter avec un prix plus intéressant donc les gens ne se croient pas et on arrive et on risque de se retrouver avec une contrefaçon je n'ai pas encore d'idées en tête mais on a parlé de l'exemple de la fausse application Trezor qui tournait aujourd'hui des fausses applications il y a eu des fausses applications Ledger auparavant etc il y a eu pas mal de tentatives il faut se préparer donc ça c'est important à savoir c'est aussi pour ça que c'est très intéressant d'acheter directement avec des sites partenaires locaux partenaires comme ça ça arrive plus vite oui je suis d'accord je recommande tout à fait juste assurer que ce soit des partenaires ok il y a quelqu'un qui demande s'il y a des infos techniques sur le stockage de la clé privée c'est pas la première fois qu'il en parle d'ailleurs je crois qu'il avait sorti une question juste avant donc est-ce que est-ce que je ne sais pas en vrai moi-même j'ai du mal à comprendre la question mais est-ce qu'il y a des infos techniques que toi tu peux tu peux délimiter sur le stockage de la clé privée ou pas alors oui donc je conseille quand même d'aller voir sur le site internet directement on a une FAQ qui est ultra bien détaillée et qui donne plusieurs informations sur le degré de sécurité les certifications qu'on a etc et la fiche technique elle est disponible directement sur le site internet pour aller vérifier je n'ai pas le lien directement ici je serais peut-être de l'envoyer sur le chat un petit peu plus après parce que je ne l'ai pas avec moi et je n'ai pas toutes les données de texte donc j'aurais bien aimé les dire mais je ne veux pas dire de bêtises donc je vais préférer vous envoyer directement le lien en quelques minutes si c'est ok ouais ouais bien sûr tu l'as dit c'est sur le site directement sur CoolWallet CoolWallet.io ouais ok écoute CoolWallet est-ce manuel peut-être ou la FAQ j'irai bonne question je pense que ça doit être là je pense que tu l'as là via le Help Center ou la FAQ on peut le trouver on peut le faire rapidement je l'ai je l'envoie directement voilà ProductWallet on peut afficher les données techniques et tiens moi je l'ai je l'ai juste en dessous aussi avec sécurité et durabilité super donc tu pourras tu pourras aller chercher tes informations là-bas prédateur sans problème il y a quelqu'un qui dit pour quelqu'un qui commence environ 50 dollars ça vaut la peine d'avoir une clé ledger ou autre clé pour protéger ses cryptos du coup on a répondu à cette question au début avec Adam et Adam disait en fait finalement c'est à l'appréciation de chacun je pense en vrai que pour 50 dollars vu que tu débutais absolument c'est ok on a dit les prix voilà puisque en fait 99 euros pour stocker le 50 50 dollars c'est un peu c'est effectivement pas worse c'est voilà le ratio c'est ça le ratio est pas bon mais par contre si tu commences à avoir je sais pas tes 50 dollars tu les as investis proprement et demain ils sont plus devenus 50 dollars ils sont devenus 500 dollars et puis après-demain enfin je dis après-demain demain mais on va dire on parle de mois sur fin d'année tes 50 dollars tu as fait un joli coup et il se transforme en 1500 dollars parce que la crypto a explosé ou parce que tu as fait des bonnes opérations je pense qu'à partir de ce moment-là si pour toi en fait c'est grave de perdre ton montant en crypto alors je pense que la conséquence logique c'est j'ai besoin d'un wallet pour protéger mes cryptos en fait c'est vraiment ça la question c'est est-ce que c'est grave de perdre ce que j'ai de me le faire voler c'est toujours grave de se faire voler quelque chose je veux dire mais est-ce que ça va impacter ta vie et ton mode de vie si tu veux de te faire voler ta crypto sinon je pense que tu n'as pas besoin de hardware wallet si oui alors si ça te fait vraiment chier et que ça a un impact important alors tu auras besoin d'investir dans un dans un hardware wallet voilà ouais c'est exactement ça on avait dit au départ c'était plusieurs questions posez-vous les questions pour vous-même vraiment réfléchissez à combien à partir de combien c'est intéressant quel degré de sécurité il y a les traders qui font plusieurs transactions par jour sur le court terme à ce moment-là c'est un peu plus handicapant d'utiliser un hardware wallet mais si on est sur le long terme si on attend que ça prenne de la valeur qu'on veut stocker pas trop bouger etc là c'est plus intéressant les montants le nombre de transactions quelle sécurité on veut avoir le budget qu'on est prêt à mettre etc ce sont des bonnes questions j'envoie une autre sur le chat j'allais y venir c'est quelqu'un qui n'a pas écouté mais bon on va y répondre quand même c'est toujours bien de mettre un détail en plus oui donc je vais y répondre si c'est ok on est on est basé à Taïwan en gros donc le site il n'est pas responsable il n'est pas hero friendly mais on a des partenaires directement en France donc on a John Bay qui a partagé avec vous on travaille avec Just Mining par exemple qui s'occupe de distribuer des cool wallets en France pour nous qui le font très bien avec d'excellents retours sur les clients donc oui on est basé à Taïwan on a énormément de demandes avec le bullrun ça marche beaucoup les hardware wallets ça suit la courbe du bitcoin vraiment quand on est en bullrun quand ça monte comme ça les ventes séparent quand ça descend bien sûr les gens commencent un peu à se désintéresser la hype diminue et les ventes diminuent aussi en ce moment on est débordé avec les ventes je crois qu'on a un disclaimer sur le site internet pour livrer déjà on est plus d'un mois donc c'est mieux d'aller voir là où on a start l'équipe logistique elle est assez limitée j'imagine que avec l'explosion des utilisateurs ou plutôt des nouveaux arrivants à la crypto depuis le début de ce boulogne là c'est incroyable les ventes de cool wallets ont dû juste littéralement exploser c'est incroyable ce qui se passe sur ces sur ces derniers mois et on l'a vu on voit sur chaque vague sur chaque bullrun qui arrivait les derniers en 2017 c'était déjà impressionnant et là en 2021 c'est incroyable et c'est ce genre de données quand on y a accès qui nous font dire qu'il est possible que dans 5-10 ans on soit vraiment tous à la crypto c'est ouf j'espère que ça va continuer ainsi parce que pour moi plus ça continue et plus ça veut dire qu'il y a de flux qui arrivent sur les marchés de crypto et du coup plus tout est amené aussi à monter évidemment ok il y avait une autre question que j'ai vu que j'ai vu passer là peut-on mettre les crypto constats que tu connais certaines peut-être notamment le TH et les mettre sur une clé de type cool wallet alors si c'est un ERC20 il me semble que ça l'est le SwissBorg tout à fait tout à fait donc le SwissBorg il est possible moi je vais dire il est possible d'envoyer tes jetons CHSB directement sur le cool wallet pas de problème par contre si tu les envoies sur le cool wallet ils ne seront plus en staking ah s'ils sont en staking il y avait la question en staking non ils ne seront plus en staking ce n'est pas encore possible cependant c'est un petit peu trop tôt pour en parler on va peut-être mettre un petit teaser il est possible qu'il se passe des trucs avec SwissBorg et cool wallet dans un futur prochain il y a quelque chose parce que ça a quand même fait rebondir sur une question intéressante pour tout le monde imaginez qu'il y a le token ERC20 que vous aimez bien et que vous ne voyez pas listé sur la liste des coins qu'on supporte de base comme c'est sur la chaîne Ethereum vous pouvez tout simplement l'ajouter sur l'application il y a juste à le rentrer c'est assez manuel il faut le faire manuellement c'est très bien expliqué sur le site internet mais c'est possible de le rentrer donc par exemple c'est un très bon exemple SwissBorg parce que ce n'est pas listé aujourd'hui sur le cool wallet test de base mais on peut l'ajouter ok donc si c'est un ERC20 ouais c'est un ERC20 donc tu peux l'ajouter ouais c'est un ERC20 donc ouais aucun problème c'est sûr donc tu peux l'ajouter sans souci très bien alors attends je vérifie que moi mon extension fonctionne correctement parce que pour pouvoir faire le giveaway sinon je le ferais autrement c'est vrai que cette extension là elle a fonctionné pendant un moment puis maintenant c'est un petit peu chiant et apparemment on ne fonctionne pas donc c'est pas grave je vais passer je vais passer par un autre moyen donc on va procéder au giveaway pour faire gagner du coup le cool wallet S directement donc je vais vous dire comment procéder il faudra mettre un petit quelque chose dans le chat ne vous inquiétez pas tout sera expliqué au moment où je l'aurai fait et pendant ce temps là et bien moi je vais te demander Adam quel est ce que tu as le droit de dire évidemment quelles sont les perspectives pour le cool wallet S parce que tu nous as dit les staking ça va peut-être arriver mais peut-être pas sur le S on va voir etc est-ce qu'il y a des petites choses que tu peux nous disclose que tu peux nous faire valoir en avant-première alors on peut parler on va sortir du coup un peu du sujet des hardware wallet pur ok mais j'aimerais bien parler un peu des NFT ouais cette folie qui commence à monter et ce serait cool de savoir s'il y a quelques personnes par exemple dans le chat qui sont un peu au courant de la nouvelle plateforme qui est en train de faire pas mal de bruit très récemment c'est OpenSea Divi Digital ah non ah Divi Digital ouais j'en ai entendu parler c'est cool que tu amènes le sujet ouais ok ouais la plateforme qui a les licences donc je crois entre autres de DC Comics de Cartoon Network j'ai vu les super nanars il y en a pas mal il y en a pas mal à voir mais donc ils ont été leur token a été publié a été listé je crois hier sur Uniswap donc il y a une grosse hype qui monte autour leur application elle est encore en bêta mais il y a énormément tout est déjà out of stock et on peut voir quand on voit le nombre de likes sur chaque NFT et le commentaire on voit que ça a déjà une ampleur folle je pense que c'est quelque chose qui va exploser dans le futur aussi que ce soit l'une des applications qui va qui va continuer d'exploser ouais je pense que ça va être un des leaders sur le marché et on est super content qu'ils utilisent donc on va dire une version un petit peu modifiée du Cool Wallet le Secure Wallet pour stocker les NFT une fois que les gens les possèdent ok le nom de la plateforme tu as dit c'est Divi donc D-E-V-E je crois V-V V-E-V-E VV Digital VV Digital VV Digital ok on va c'est VV-V.me c'est ça ? voilà il y a il y a quelqu'un dans les commentaires qui l'a mis c'est VV-V-E c'est VV-E c'est VV-E c'est exactement ok tu as un accès directement sur ton Google Play ou ton Android et en fait la plateforme elle va te permettre ah ouais d'afficher tes NFT en réalité augmentée ça c'est assez génial apparemment il y aura de la gamification donc avec tes NFT on pourra faire des combats en réalité augmentée c'est génial il y a pas mal de choses moi je pense que c'est quelque chose qui va partir là on parle on est hors contexte professionnel et là on parle un peu de il ne faut pas je veux dire ce que je suis en train de dire et je ne peux pas le prendre pour argent comptant c'est juste une opinion personnelle voilà pour argent comptant merci c'est juste une opinion une opinion personnelle sur ça parce que c'est ce qui me on va dire ce qui vraiment m'intrigue en ce moment et je pense que c'est un projet qui va partir totalement hors de contrôle et du coup j'imagine qu'ils ont leurs propres tokens pour là-dedans enfin directement ouais ça y est ils l'ont listé hier ils l'ont listé sur Uniswap ouais jusqu'à avant c'était c'était sur des plateformes un peu bizarre quoi qui ne sont pas très connues on va dire ça comme ça ouais mais depuis que c'est sur c'est listé sur Uniswap il va se passer je pense qu'il va se passer des choses ça va partir encore à des prix fous c'est le on voit les NFT qui partent à des prix totalement fous et je pense que sur ça on va avoir des transactions qui vont nous retourner nous retourner le token c'est le Vivi Vivi ou il a un autre nom non non je ne crois pas que ce soit le Vivi c'est le OMI il me semble O-M-I à vérifier c'est un projet des Comis je crois que leur token c'est le ah ouais non je ne l'ai pas peut-être ah ouais quelqu'un dans le chat qui confirme ouais 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 on confirme c'est le OMI OMI du coup Konomi Network c'est ça non parce que là moi c'est pas ce qu'ils me donnent regardez c'est Ecomi pardon Ecomi c'est Ecomi le projet E-C-O-M-I le nom du token il y a plusieurs personnes qui l'ont mis dans dans le chat ouais pas mal de personnes ont déjà entendu moi je l'ai moi quand je le mets sur Oniswap ça me dit ça donc ça m'intéresserait d'entendre les retours ce que les gens pensent du projet aussi parce que moi je pense que ça va totalement partir hors de contrôle le genre de projet qui va partir hors de contrôle j'aimerais bien savoir ce que ça va donner ah il y a quelqu'un qui dit attention sur l'histoire du W OMI parce que car OMI est sur la gochain d'accord c'est le meilleur ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai merci beaucoup de l'avoir précisé parce que attention il faut faire attention mais ouais ok bah écoute il y a déjà eu un scam apparemment sur ça il râle incroyable ah ouais ouais de toute façon ça va super vite on a pas trop étendu sur le scam mais moi je suis impressionné moi tu vois j'ai suivi le projet Pimon de très très près le projet Polkamon et tout et je suis genre j'étais dans le groupe Telegram de Polkamon officiel et tout et genre tous les jours je recevais des messages privés des messages j'étais ajouté dans des groupes et tout pour me dire le Pimon est listé tu peux y aller évidemment c'était du phishing du tout ce que tu veux des scams en veux-tu en voilà il y avait des faux listings sur CoinMarketCap il y avait des des dingueries qui se sont passées les gens ils se surpassent pour essayer d'être malhonnête quoi c'est un truc de ouf c'est vraiment terrible c'est du génie c'est du génie c'est du génie c'est plus évile que génie pour moi quand tu as mis des scams pour les oui oui mais il faut y penser je veux dire c'est incroyable c'est des braquages des braquages à partir de l'ordinateur on rentre dans une nouvelle époque quand même on peut le voir que c'est fini l'époque où on avait son sens mon frère et qu'on allait à la banque maintenant c'est juste derrière l'ordinateur si tu tapes j'ai failli me faire baiser aussi parce que si tu tapes Polkastarter rien que ça sur Google je vais vous montrer avant qu'on passe au giveaway si je tape Polkastarter sur Google regarde il y a Polkastarter.gg Polkastarter et ça en plus c'est une annonce donc c'est Google qui le met en avant directement et ils disent Polkastarter pays to join Edo sauf que c'est pas celle-là la officielle c'est la .com la officielle et ça dégoûte parce que là Polkastarter.gg si tu cliques dessus je sais même pas si ça va t'amener directement ça la garde un petit peu tu devrais même pas cliquer dessus ça va non mais de toute façon vu que c'est en première page sur Google c'est que ça devrait te vérifier mais en gros ça va t'amener sur exactement la même putain de page c'est vraiment des malades copy-paste mais bon bref et sur Polkastarter c'était même pas .gg c'était une autre que j'avais vue en annonce Google une première et j'avais cliqué dessus et genre il y avait un projet qui était public tu vois et je suis en mode putain je pensais que Polkastarter c'était que des projets privés et genre là il y avait un projet public ça disait 91% rempli dépêchez-vous ça finit dans quelques heures et tout et j'étais en mode bon je vais vous renseigner sur le projet et après quand je l'ai posté sur Twitter il y a un mec qui m'a dit attention c'est pas polkastarter.com c'est un autre site et j'étais en mode wow les mecs pour faire ultra attention ah ouais c'est vraiment il y a un commentaire super super important beaucoup ont déjà entendu de de BK Mahat mais c'est Dior D-Y-O-R do your own research il faut toujours 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 regarder il ne faut pas écouter le dernier et la dernière recommandation de telle ou telle personne du collègue ou de l'influenceur etc il faut faire ses propres recherches surtout il faut voir si il y a pas mal de choses c'est assez facile quand on regarde mais est-ce que le projet a été audité est-ce que les gens derrière le projet ont montré leur tête est-ce que c'est public ou ils sont anonymes la valeur du projet les gens qui ont investi derrière etc il y a pas mal de choses assez faciles c'est bien aussi d'en parler autour de soi de regarder un peu sur les réseaux sociaux les discords qui sont où on trouve énormément d'informations il faut regarder partout il faut faire attention parce que ça va très très vite il faut vraiment vraiment faire attention bon et bien écoutez le tirage au sort va pouvoir débuter alors tout à l'heure vous avez vu un message dans le chat mais le message en fait il ne prend pas en compte le en fait je ne sais pas pourquoi le chat il n'est pas directement connecté à l'application alors ce que vous allez faire vous allez devoir cliquer sur le lien que je vous mets dans le chat c'est streamelements.com d'accord avec le giveaway et en fait ça va directement vous amener à StreamElements donc là vous vous connectez avec votre Twitch StreamElements en fait c'est juste une application qui permet de mettre mes alertes les boutons de sub de donation de ce que vous voulez et qui me permet aussi de faire mon giveaway donc à partir de là vous cliquez sur vous connectez avec Twitch d'accord et moi regardez je vais vous mettre directement ce que je veux avoir sous les yeux et en fait quand vous cliquez sur le truc là voilà vous faites acheter des billets le billet coûte 0 de Juku donc vous inquiétez pas ça c'est la monnaie virtuelle que j'ai moi sur mon stream vous faites acheter des billets d'accord vous faites le montant et vous cliquez là et boum ça va vous rentrer dans le giveaway bon évidemment si c'est moi qui gagne je relancerai le giveaway mais voilà il vous reste exactement il vous reste là il est quelle heure il est 28 vous avez jusqu'à 30 pour rentrer dans le giveaway ensuite on libérera directement Adam on annoncera le gagnant de toute façon vous le verrez apparaître à l'écran et puis à partir de là ce sera très bien si jamais aujourd'hui vous ne gagnez pas le Cool Wallet S donc quand même une petite valeur de 100 balles là dessus donc c'est vrai vous pouvez toujours le prendre vous même parce qu'on a mis le lien dans le chat ou me rejoindre sur les réseaux sociaux sur Twitter on fera un tirage au sort également dans la foulée d'accord il faudra RT certainement follow RT follow et puis un truc comme ça tu vois peut-être un tag j'en sais rien on ne va pas non plus faire un milliard de trucs parce que moi ça m'énerve et pareil sur YouTube une fois que ce sera en rediffusion et bien pareil ceux qui mettront un commentaire il y en a un parmi les commentaires qui sera tiré au sort et vous savez quoi on est aujourd'hui le 1er avril donc jeudi prochain nous serons le 8 avril le tirage au sort pour les réseaux sociaux et pour YouTube se feront du coup dans une semaine comme ça ça laissera le temps aux gens qui n'ont pas eu le temps qui n'ont pas vu l'émission en direct et bien de participer quand même évidemment priorité au direct à vous ici qui êtes là aujourd'hui c'est très important pour moi pour tout simplement pour mon développement et pour ma chaîne Twitch qui est du monde sur Twitch donc je vous récompense comme ça mais il y aura évidemment plusieurs chances donc aujourd'hui on en fera gagner un un sur Twitter et un directement sur YouTube écoute Adam le stream touche à sa fin il est quasiment 19h30 est-ce que déjà merci beaucoup de ta venue tu nous as appris beaucoup de choses moi personnellement j'étais un petit peu dans le flou avec les cold wallet les hot wallet est-ce que je fais bien ou pas je vais te dire la vérité c'est ce que je t'avais dit au tout début moi je n'utilisais pas de wallet moi j'ai tout sur les exchanges directement ou sur Metamask et là tu m'as mis un petit peu la goutte parce que je me suis dit en plus tu n'arrêtes pas de dire que ceux qui se sont fait target en général c'était les plus gros du marché au moment où ils se sont fait hack du coup j'étais en mode ok on va peut-être faire attention à où est-ce qu'on met nos cryptos et tout donc évidemment c'était très intéressant très enrichissant et puis et puis voilà je pense que je pense que j'ai tout dit est-ce que je ne sais pas est-ce que toi ça t'a fait plaisir déjà surtout c'était cool c'était cool bonne première expérience de stream merci à tout le monde d'avoir d'y avoir assisté c'était vraiment c'était vraiment cool une bonne expérience je suis ravi si ça a pu aider quelques-uns à apprendre un peu plus sur le monde de la crypto et des wallets en général c'est vraiment passionnant il y a énormément de choses qui vont se faire moi je suis convaincu que dans les prochaines à dire semaine je suis un peu fou mais dans les prochains mois année ça va prendre de plus en plus d'ampleur et que en étant les premiers à s'y mettre ça va lancer le mouvement de plus en plus ça va devenir totalement hors de contrôle et j'adore ça donc c'est vraiment super cool en vrai c'est un peu premier arrivé enfin c'est pas vraiment premier arrivé premier servi mais dans autre sens si tu es là pour faire de l'investissement c'est un peu premier arrivé premier servi quand tu découvres un nouveau projet tu investis dessus rapidement et ensuite tout le monde va investir dessus il va prendre énormément de valeur et c'est à ce moment là que tu vas valoriser ton investissement moi je suis arrivé du coup entre guillemets assez tard puisque moi on parle de début janvier là mais putain je ne regrette pas j'apprends comme tu l'as dit j'apprends des trucs tous les jours c'est un monde qui est gigantesque et qui est génial à la fois qui donne envie de s'y investir beaucoup donc maintenant tu sais mes viewers avant je faisais du jeu vidéo donc j'en fais toujours mais des fois ils sont en mode putain est-ce qu'on peut parler un petit peu de crypto aussi donc c'est marrant tu vois je les embrigade un petit peu avec moi dans ce que je fais et tout et dans mes passions et la crypto s'en est devenue donc voilà super intéressant en tout cas nous avons je vais clôturer le giveaway ici parce qu'il est 19h32 donc vous voyez je clique sur de toute façon vous avez tout en direct donc fermez le giveaway directement on va tirer un gagnant et la personne qui aura gagné devra m'envoyer son adresse directement par message privé pour qu'on puisse la transmettre à Just Mining qui elle va envoyer derrière le cool wallet directement donc c'est parti et le gagnant n'est d'autre que maclolo75 ici est-ce qu'il est déjà bien dans le chat et s'il est dans le chat félicitations puisque félicitations 2,86% de chance de gagner donc GG à lui est-ce qu'il est là maclolo ou pas on attend c'est moi il est bien là maclolo donc félicitations tu remportes du coup le cool wallet S qui est offert directement on va dire par Adam d'accord donc merci d'avoir participé merci à tous rappelez-vous vous pourrez aussi participer directement sur Twitter et ou sur Youtube ce ne sera pas limité par contre évidemment maclolo tu n'en gagneras qu'un faut pas déconner non plus mais voilà donc je t'encourage je n'ai aucune idée de faire un message privé regarde je vais écrire prod dans le chat voilà hop tu cliques sur mon pseudo et tu cliques sur sur message chuchoter voilà hop chuchoter et regarde je te renvoie ton message privé tu pourras m'envoyer tes informations ici donc nos prénoms adresse et c'est tout en fait nos cartes si tu veux mais bon je n'en ferai pas grand chose très mature je reconnais merci beaucoup d'avoir participé je vous dis je vous dis à tous une bonne soirée et Adam le mot de la fin il est pour toi bah encore une fois merci à tous allez-y dans la crypto mais faites vos recherches avant et bah bonne chasse bonne chasse au pactole pour les aventureux et bonne découverte pour ceux qui arrivent merci merci beaucoup Adam et bonne soirée encore une fois on rappelle Adam qui était depuis Taïwan donc là il est une heure et demie du matin il est grand temps pour Adam d'aller se coucher d'aller dormir bientôt merci Adam bonne soirée salut salut ciao ciao hop voilà c'est directement cut vous avez on a quitté la réunion c'est parfait le le du coup c'est un message privé Mac Lolo il faut vraiment cliquer sur mon pseudo dans le chat donc tu cliques dessus et tu cliques sur chuchoter normalement tu devrais pouvoir voir le mot chuchoter et là tu vas ouvrir une fenêtre et ça va te le dire je sais pas si sur pc ou sur téléphone mais normalement tu auras tout absolument tout euh bam 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 là on est là on est très très bien la bête est morte la bête est morte j'ai pas compris mais voilà et bien écoutez j'espère que ça vous a bien plu ce petit crypto fan club sur la sur comment sécuriser la la crypto monnaie